Hello les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans un tout nouvel épisode de podcast qui se trouve être le tout premier épisode de podcast en facecam si vous me regardez sur YouTube et pour ceux qui m'écoutent sur Spotify, sachez que cet épisode de podcast est disponible sur YouTube si vous souhaitez voir mon visage en même temps. Donc c'est parfait, aujourd'hui on va justement aborder un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur, vous savez ce sont les relations toxiques, donc aujourd'hui ça va être la question quels sont les trois signes d'une relation saine ? J'avais fait un épisode, il me semble que c'est le quatrième si je dis pas de bêtises, sur les signes d'une relation toxique, donc si ça vous intéresse, allez regarder dans la description de cette vidéo ou de cet épisode de podcast, vous pourrez aller trouver le lien pour vous rediriger vers cet épisode de podcast quels sont les cinq signes d'une potentielle relation toxique, elle va très bien se compléter avec cet épisode-ci. Je tenais encore une fois de plus à préciser qu'il ne s'agit pas bien sûr d'une liste exhaustive, d'où mon intérêt prochainement de faire de nouvelles vidéos et de nouveaux épisodes de podcast à ce sujet. Mais donc là on va démarrer tout de suite avec cette question, donc quels sont les trois signes d'une relation saine ? Et donc le premier signe pour repérer justement si on est dans une relation saine, c'est que tu dois te sentir en sécurité et en confiance avec cette personne. Tu vas vraiment sentir que la personne ne va pas t'agresser, te harceler ou te rabaisser. Tu sais que tu peux te confier à elle sans qu'elle ne te juge négativement. Dans une relation saine, tu te sens respecté et tu ne te sens pas jugé quand tu imposes tes limites et quand tu demandes des services à la personne. Tu imposes tes limites à la personne par exemple en exprimant le fait que tu ne peux pas te rendre disponible à telle date. Et donc là on pourrait dire qu'il ne s'agit pas d'une relation toxique si potentiellement la personne se met à faire une crise de jalousie ou essaye de nous faire culpabiliser alors que là en l'occurrence on a très clairement exprimé à la personne qu'on ne pouvait pas se rendre disponible. Mais donc si la personne accepte ce fait-là, c'est que tu es effectivement dans une relation saine parce qu'elle comprend ton choix, elle comprend tes limites et elle les respecte. Dans une relation saine, on peut dire que la personne en face, elle essaye vraiment de te prendre en considération. Quand une relation est saine, tu arrives à faire des compromis avec l'autre personne. Tu ne te sens pas obligé de faire des choses que l'autre t'oblige à faire ou tu ne te sens pas redevable pour certaines choses qu'on t'impose comme le fait par exemple, disons, de devoir payer ton ami parce qu'il t'a rendu un service. Si c'est toi auprès de ton ami qui lui demande si c'est possible et s'il accepte que tu lui payes en échange de ce service, pourquoi pas ? Mais si tu te sens redevable dans le sens où ton ami te lâche des pics parce que l'autre fois il t'avait rendu un service et qu'en échange toi tu ne lui as rien donné en retour, s'il essaie toujours de te titiller, de te lâcher des pics, de te faire culpabiliser, ben là on ne peut pas dire que nous sommes dans une relation saine. Aussi la relation est saine quand tu sens que la personne est fiable et que tu peux compter sur elle en cas de besoin. On ne peut pas se sentir en sécurité et en confiance dans une relation si on estime que la personne en face n'est pas fiable. Par exemple si à chaque fois tu demandes à un ami de t'aider à résoudre un problème, enfin je dis n'importe quoi, ça peut être par exemple lui demander qu'il résout un problème informatique, voire lui demander un soutien émotionnel, du réconfort auprès de cet ami. Je veux dire même en dehors des services, les amis sont aussi là pour sécher nos larmes mais justement pour nous apporter du soutien dans les moments difficiles. Et si à chaque fois que tu exprimes cette demande à ton ami et que tu vois qu'il n'est pas du tout ouvert, qu'il est occupé à chaque fois, qu'il se trouve toujours des excuses pour ne pas t'aider, voire qu'il ignore tes messages, moi malheureusement ça m'est arrivé à plusieurs reprises avec certaines personnes. Et c'est vrai que sur le long terme, on a l'impression que finalement la personne en face de nous, elle s'en fiche complètement de nous, elle ne prend pas en considération nos besoins, elle n'a pas d'empathie pour nous, donc là on ne peut pas dire que nous sommes dans une relation saine parce que la personne très clairement, elle ne nous prend pas en considération et voire c'est même encore plus toxique. Je trouve quand la personne en face, elle ne prend pas en compte tes besoins, elle ne t'écoute pas, elle ne fait vraiment pas attention à ce que tu lui dis alors que lui en échange, il va te demander des services. Il va te demander, ah bah vas-y tu peux faire ci pour moi, tu peux faire ça pour moi, est-ce que tu peux m'écouter, est-ce que je peux parler, est-ce que je peux exprimer justement mes ressentis, mes doutes, mes peurs, mes désirs et que toi tu es là, tu essaies tout le temps d'écouter la personne, tu es tout le temps là pour elle en fait, alors que finalement la personne en face, quand tu essaies de faire la même chose de ton côté pour lui, que tu essaies vraiment d'exprimer tous tes doutes, toutes tes peurs, tous tes désirs, tous tes rêves et qu'elle derrière elle n'est pas du tout en train de t'écouter, ce n'est pas du tout une relation saine effectivement, mais des fois on ne peut pas forcément s'en rendre compte quand on a la tête dans le guidon, mais c'est pour ça, dis-toi que si par exemple tu te sens vraiment pas spécialement à l'aise dans certaines circonstances dans une relation, bah vraiment tu peux te poser des questions et essayer vraiment de mettre les choses en perspective, de prendre vraiment du recul par rapport à plusieurs situations qui ont pu se produire justement avec cette personne en question sur laquelle tu as des doutes et tu pourrais te demander, ah ouais, est-ce que finalement cette personne elle est là pour moi quand j'en ai besoin ? On ne demande pas à ce que chacun de nos amis ou même chaque membre de notre famille ou chaque proche etc soit toujours là auprès de nous quand on en a besoin, c'est pas ce que je suis en train de dire, on ne peut pas solliciter les gens en permanence, je veux dire chaque personne a ses problématiques spécifiques, chaque personne a elle-même des soucis dans sa vie qu'elle essaye de gérer déjà elle du mieux qu'elle peut, alors c'est vrai qu'on se dit que quand une personne déjà elle n'arrive pas à s'aider elle-même, comment peut-elle aider d'autres personnes en fait ? Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné dans ta vie, il y a des personnes qui vont aussi traverser des situations difficiles qui va faire qu'elle ne va pas être à même, elle ne va pas être disponible justement pour pouvoir t'aider, donc il faut quand même aussi, c'est pour ça que les relations c'est vraiment très très subtil, c'est très complexe je trouve, et il faut quand même prendre en considération aussi cet aspect-là, est-ce que finalement cet ami s'il ne m'aide pas tant que ça, c'est peut-être parce que lui aussi il a des problèmes à résoudre ces temps-ci, donc du coup il ne peut pas se rendre disponible, il ne faut pas tout de suite se dire que dès qu'il y a un pet de travers, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans une relation, tout de suite ça y est c'est une relation toxique, c'est la fin, je vais supprimer cet ami-là, ah je veux le rayer de ma vie, c'est bon, c'est terminé, bonsoir, non ça ne marche pas comme ça les amis, justement il ne faut pas essayer de se dire que chaque petit signe est justement révélateur d'une relation toxique, parce que ce n'est pas ça, les choses sont beaucoup plus complexes que cela, mais par exemple c'est vrai qu'au bout d'un moment, si tu te rends compte que ton ami il n'est vraiment jamais là pour toi, si au bout de 5 à 10 fois tu as essayé de le solliciter et qu'il n'a jamais répondu à tes demandes, bon là on peut quand même se poser des questions si ça arrive de multiples fois, là je peux tout à fait comprendre, mais bon si ça n'arrivait que quelques fois, il ne faut pas non plus, ce que je veux dire c'est qu'il ne faut pas remettre en question toute cette relation, vraiment, c'est pour ça que c'est important les amis de vraiment prendre du recul et se demander si cette relation, elle t'apporte plus de bien que de mal, si finalement tu as des attentes particulières par rapport à cette relation et qu'elle ne te comble pas comme t'aimerais qu'elle te comble et que justement elle t'apporte plus de mal et elle te fait plus souffrir qu'elle ne t'apporte du bien-être dans ta vie, ben là c'est clair qu'il faut prendre de la distance ou couper court. Justement à ce propos, j'aimerais dire que pour se sentir en confiance et en sécurité dans une relation, il faut aussi quand même admettre que la personne en face, elle respecte ce qu'elle te dit. Par exemple, j'aime bien prendre cet exemple de la personne qui va te dire qu'elle est toujours là pour toi, qu'elle est toujours prête à t'écouter. Moi ça m'arrivait récemment qu'il y a une personne à chaque fois qui voit là quelqu'un qui me fait des louanges, qui a l'air de beaucoup m'apprécier à travers ses mots, mais qui, je suis vraiment désolée, dans les faits n'est pas du tout présent, n'apporte pas, disons, les attentes que j'aurais eues et du coup forcément qu'à la fin ça amène de la déception, surtout quand la personne te dit avec des mots qu'elle est là pour toi, qu'elle est là pour t'écouter, alors que finalement, quand tu commences à exprimer tes besoins, quand tu commences à exprimer ton mal-être, les choses qui ne vont pas dans ta vie, qui te gênent, qui te bloquent, la personne, soit tu sens qu'il y a un minimum d'intérêt, mais bon, c'est pas non plus ça, elle passe tout de suite à autre chose, elle va tout de suite commencer à parler de ses problèmes, soit dans le pire des cas, elle ignore carrément ce que t'es en train de lui dire en fait. Et moi je trouve ça affreux et je vous souhaite pas d'avoir quelqu'un comme ça dans votre entourage, parce que moi personnellement ça m'a quand même beaucoup blessée, je sais même pas en vérité si la personne s'est rendue compte de ça, mais du coup c'est extrêmement blessant parce que tu te sens pas pris en considération dans tes problèmes, t'as vraiment l'impression que la personne, elle te fréquente juste pour avoir les avantages qu'elle peut soutirer de ta relation, alors que quand t'es en bad mood et que tu traverses vraiment une mauvaise période, bah la personne elle te prouve bien qu'elle est pas là en fait pour pouvoir t'aider, donc c'est-à-dire que dans les faits, enfin dans les mots justement, elle va te dire ah oui je suis là, je t'écoute et tout, je vais tout faire pour toi, alors que dans les faits, bah dès que t'as quelque chose qui ne va pas, bah non, il n'y a plus personne, la personne elle a disparu, il n'existe plus personne, comme t'as un hasard, tu te retrouves face à ta merde et je dirais la personne en face, elle s'en contrefiche, limite tu peux crever à côté d'elle, enfin voilà, il se passe rien, c'est vraiment, c'est limite je te filme en train de crever, mais bon tout va bien, enfin bref c'est horrible, mais je trouve qu'on vit vraiment dans une société comme ça, qui est vraiment dans tout ce qui est dans l'apparence, dans le physique, dans tout ce qu'on va voir à l'extérieur, mais par contre tout ce qu'on voit à l'intérieur de la personne, ce qu'elle essaye de t'exprimer, bah on s'en fout en fait, nous en fait on a vu que la personne, elle est heureuse sur les réseaux sociaux, elle sourit sur ses photos, elle fait des petits contenus et tout, hyper joli, hyper glamour, hyper voilà, c'est le monde des bisounours, alors que dans le fond tu sais pas, ça se trouve la personne, elle a peut-être des envies suicidaires, elle a clairement envie de crever, elle se sent pas bien dans sa vie, mais t'as jamais essayé de creuser en fait, pour essayer de comprendre, les rares fois où elle a essayé de, voilà, de tendre une perche et de te faire comprendre qu'en fait, dans le fond ça va pas, elle est malade, elle dort mal, enfin voilà, je dis n'importe quoi comme exemple, mais dans le fond, bah voilà, je veux dire, il y a personne derrière qui essaye de creuser un peu pour essayer de comprendre, et bah c'est le jour où la personne, elle se suicide, ah bah putain merde, je savais pas qu'elle allait pas bien, et en fait, enfin je dis ça pour, je fais un petit peu, je dérive un petit peu, mais en fait, c'est pour ça, ça m'énerve en fait, c'est pour ça que j'aime beaucoup dire cette phrase, les grandes vérités se cachent dans les petits détails, mais je trouve que c'est exactement ça, parce que si quelqu'un essaye de vous exprimer une détresse, par exemple, quelqu'un qui commence à avoir des idées noires, qui commence à traverser une période difficile de sa vie, parce que la personne, elle vient de perdre un proche, elle a des soucis d'argent, elle a des problèmes au niveau de son alimentation, la personne dort mal, enfin voilà, ça peut être tout type d'exemples, mais les personnes en face, je remarque souvent qu'elles sont là, elles sont, ah d'accord, ok, enfin elle t'écoute sans t'écouter en fait, c'est oui je t'écoute, mais en fait je t'écoute pour anticiper ce que je vais dire derrière en fait, alors que c'est pas de l'écoute active, ça en fait, l'écoute active, c'est prendre le temps d'écouter la personne, et de pouvoir reformuler ce qu'elle dit, et si c'est encore mieux que cela, bah le but c'est de justement pouvoir développer la discussion, en essayant de lui apporter des conseils, alors bien sûr après je dis pas qu'on peut résoudre tous les problèmes du monde, bien sûr qu'à certains moments on peut vraiment se sentir démuni, on peut se sentir impuissant face aux souffrances de certaines personnes, donc c'est pour ça que l'idée aussi derrière c'est de montrer et de prouver sa présence, c'est vraiment important, si vous vous sentez démuni par rapport à un ami qui est en détresse, si vous sentez que vous avez pas les ressources nécessaires pour pouvoir l'aider, bah je pense que vraiment le mieux c'est de lui apporter du soutien, en montrant déjà sa présence, en l'écoutant, je vous assure que d'écouter quelqu'un, enfin moi je sais que quand je me sens mal, je demande pas à avoir les conseils les plus faramineux de la terre entière, mais rien que le fait qu'en face quelqu'un m'écoute, que je me sente écoutée, que la personne sait reformuler ce que je suis en train de dire, qu'elle comprend, qu'elle comprend ma souffrance, et qu'elle me respecte, sans me juger, sans juger ce que je suis en train de lui dire, bah ça vaut tout l'or du monde en fait, parce que c'est triste, mais les gens comme ça sont devenus vraiment rares, il faut vraiment apprendre à écouter de façon active. Pour te sentir en confiance avec quelqu'un, alors ça paraît totalement logique à aller de soi, mais je préfère quand même le mentionner dans cette vidéo, et dans cet épisode de podcast, c'est que quand tu te confies à cette personne, que tu lui offres tes plus lourds secrets, et que la personne se met à les balancer à tous ses amis, bah là on peut pas dire qu'il s'agit d'une relation de confiance, très certainement, enfin moi je suis désolée, mais ça m'est déjà arrivé de me retrouver avec des personnes comme ça, et c'est vrai que c'est très délicat, parce que comme on dit, la base dans une relation c'est la confiance, et à partir du moment où tu te confies à cette personne, et qu'elle est même pas capable de garder ces choses là pour elle, enfin je suis désolée, mais la relation ne peut pas aller bien loin, tu lui confies tes peurs, tes doutes, tu lui exprimes aussi des choses, que t'as pas forcément envie que ses amis à elle ou à lui les sachent, parce que les amis de tes amis, alors je sais pas ce que vous en pensez, vous me le direz en commentaire, mais moi pour moi, les amis de mes amis, je suis désolée, mais c'est pas mes amis, donc ils n'ont pas à savoir ce que je raconte à un ami, ou une amie spécifiquement en fait, mes amis n'ont pas à divulguer à leurs propres amis, mes désirs, mes peurs, mes doutes, mes échecs, mes réussites, enfin je veux dire, on n'a pas à savoir ça en fait, ça veut dire c'est quelque chose que je transmets à un ami, et si je lui dis c'est parce que j'ai confiance en lui, et j'estime qu'il est apte et assez mature pour réussir justement à garder les choses pour lui. En plus si la relation est saine, tu sais que la personne elle sera en face de toi, et qu'elle ne sera pas dans le jugement négatif, elle t'écoutera activement, donc c'est comme ce que je t'ai expliqué juste avant, et aussi elle va te tirer vers le haut. Donc ça c'est le deuxième point à retenir pour savoir justement si une relation est saine, c'est que la personne en face de toi, elle va te tirer vers le haut. Alors qu'est-ce que j'entends par là ? Eh bien j'entends par là que si une personne en a l'occasion, elle ne va pas hésiter à te faire des compliments, à t'encourager dans tes objectifs ou tes difficultés actuelles. Dans cette relation, tu te sens valorisé. Alors je l'ai un petit peu expliqué avant, mais c'est tout à fait ça, quelqu'un qui va te tirer vers le haut, alors c'est pas forcément justement, oui, quelqu'un qui va te faire des compliments, mais c'est par exemple en période de difficulté, enfin je dis n'importe quoi, admettons que t'es dans un travail où t'as vraiment des difficultés de communication avec ton patron. Donc en fait il y a deux cas. Dans le pire des cas, donc t'es là, tu parles de tes problèmes, la personne en face elle dit oui, oui, mais bon dans un but complètement narcissique et égocentrique, elle va te faire croire qu'elle t'écoute, alors qu'elle va tout de suite passer à autre chose, à un autre sujet, voire ses problèmes à elle, sans avoir pris en considération ce que t'étais en train de lui dire. Donc vraiment dans le pire des cas, et enfin bon encore pire, pire, pire là, comme je l'expliquais avant, elle va carrément t'ignorer. Soit deuxièmement, dans le meilleur des cas, donc là où tu te retrouves justement dans une relation saine, c'est que la personne en face de toi, elle va éprouver de l'empathie pour toi, elle va être dans la compréhension, elle sait que c'est pas simple pour toi ce que tu traverses. Tu sens que ton ami arrive à se mettre à ta place, et ça c'est les amis, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est tellement pas simple, de réussir à se mettre à la place de l'autre, et d'où l'intérêt justement, quand on a des soucis, de pas hésiter justement à rentrer dans les détails, pour que la personne en face se rende vraiment compte de ce qui est en train de se passer dans notre tête, ce qu'on est en train de vivre concrètement. Et dans une relation saine justement, tu te sens soutenue et écoutée, sans que la personne en face te juge négativement. Elle est neutre, elle ne va pas dire que ce que tu ressens, ou ce que tu vis, c'est bien, c'est mal, elle reste neutre. Qu'est-ce que j'entends par dans une relation saine, la personne va te tirer vers le haut, c'est que tu peux essayer d'analyser, et de te rendre compte, comment la personne réagit, quand tu lui fais part d'une réussite que tu viens d'avoir. Une personne qui est jalouse, ou une personne qui ne veut pas notre bien, ou qui n'est pas à l'aise avec ses propres échecs, elle va minimiser ta victoire, et te faire comprendre que finalement, c'est pas si ouf et grandiose ce que tu viens de vivre. Oh bah tu as eu 13 sur 20 un contrôle de maths, oh bah écoute, ouais, ça peut aller, peut mieux faire, mais t'aurais pu faire beaucoup plus que ce que tu as eu comme notes. Et finalement, c'est quoi la moyenne de la classe ? Bon, les amis, c'est pas dramatique si une personne, une fois ou deux, vous fait ce type de réflexion. Je reviens vraiment sur mes propos que je disais au début de cet épisode de podcast. Mais là où ça devient toxique, selon moi, c'est quand ces paroles se font de façon répétée, et dans le but de nous nuire, et de nous faire du mal, en fait. Pour la personne, au comportement toxique, nous n'en faisons jamais assez. Nous ne sommes jamais assez. On le développera plus en détail dans la troisième partie de cet épisode de podcast. Alors que la personne en face de toi, elle va pas chercher à te comparer quand tu te trouves dans une relation saine. Ça, je pense que c'est un point important à retenir. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour te sentir accepté dans une relation saine. Tu peux rester pleinement toi-même, 100% toi-même, être le meilleur de toi-même, et dans cette relation, tes valeurs sont respectées. Donc ça, justement, les amis, c'est le troisième point que nous allons aborder tout de suite dans cet épisode de podcast. Les deux points que j'aimerais aborder par rapport à cette troisième grande partie, c'est que le premier petit point, tu ne portes pas un masque quand tu discutes et quand tu es avec cette personne, quand tu es dans une relation saine. Tu n'as pas besoin de faire croire que tu es quelqu'un d'autre pour pouvoir te faire respecter. Par exemple, tu fais part de ton projet de start-up à quelqu'un et cette personne te dit que ton idée est nulle, que ça ne marchera jamais, que c'est trop instable d'être entrepreneur, tu ne te sens pas écouté ni compris. Encore plus si la personne te met à t'insulter, bien sûr. Donc toi, de ton côté, tu te remets en question, tu commences à douter, tu commences à te demander si ton projet, il est vraiment viable, si l'entrepreneuriat, c'est vraiment fait pour toi, est-ce que ce projet-là marchera ? Mais en fait, ce qu'il faut bien se dire derrière ça, c'est que peu importe si par la suite, tu passes à l'action ou non, ce n'est pas le plus important. Ça, c'est plus une question, on va dire, de confiance en soi intrinsèque par rapport à la personne en face qui t'a lâché des choses qui ne t'ont pas plu. Ce que l'on observe ici, surtout, c'est que cette personne, elle ne croyait pas en toi et en tes rêves parce que tes rêves reflètent ses propres insécurités. Et justement, cela a pu t'énerver ou te rendre triste. Et sur le moment, tu as l'impression d'avoir des émotions limite trop exacerbées, tu as l'impression d'en faire trop, tu es trop énervée, tu es trop triste, tu es trop ci, tu es trop cela. Mais en fait, c'est pour une chose très précise. En fait, à ce moment-là, tu as réagi de façon qui peut paraître exagérée du point de vue de ton entourage, mais c'est parce que, dans le fond, la personne en face, elle n'a pas respecté tes propres valeurs. Et là, dans cet exemple-là, on peut dire que la personne, sa valeur vraiment qu'elle doit respecter pour se sentir heureux dans la vie, c'est la liberté. Elle a besoin de se lancer dans l'entrepreneuriat pour avoir ce goût de la liberté, se sentir libre. Et la personne en face qui a rejeté et qui lui a fait prendre conscience que ce qu'elle voulait faire n'allait pas, que ça n'allait pas durer, que ça n'allait pas marcher, etc. En fait, c'est juste que, dans le fond, en fait, elle ne s'est pas du tout sentie respectée. Quand quelqu'un ne respecte pas tes valeurs, finalement, la personne ne te respecte pas tout court. Et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'il peut y avoir des tensions et qu'avec ces personnes-là qui ne croient pas en tes rêves, par exemple, il peut vraiment y avoir des incompréhensions, des conflits permanents. C'est parce que, finalement, vous n'avez pas les mêmes valeurs. D'où l'importance, les amis, de s'entourer des personnes qui ont les mêmes valeurs que nous. Tu ne peux pas être dans une relation saine sans que la personne en face ne respecte pas tes valeurs. En fait, en étant dans une relation où la personne a les mêmes valeurs que toi, c'est comme si tu avais l'impression que tu avais des ailes qui poussaient dans ton dos, tu vois. Tu te sens compris, tu n'as plus l'impression d'être un fou. Enfin, moi, au début, dans l'entrepreneuriat, c'était beaucoup ça, en fait. J'avais vraiment l'impression d'être une extraterrestre, que forcément, la plupart des gens que je côtoyais étaient dans le salariat. Et on n'est pas là pour dire que oui, être fonctionnaire ou être salariat, c'est de la merde. Non, je ne suis pas du tout en train de dire ça. Enfin, chacun voit midi à sa porte. Justement, pour des personnes, ça va être beaucoup mieux d'être dans le salariat, d'être dans quelque chose, dans, disons, une profession stable, en fait. On se sent en sécurité dans le salariat. Le salariat apporte des choses que l'entrepreneuriat ne peut pas apporter. Et pour moi, dans les deux, il y a des avantages et des inconvénients, finalement. Donc, c'est juste que chacun doit voir midi à sa porte. Et toi, si tu as soif de liberté, si pour toi, c'est une valeur qui est extrêmement importante, c'est sûr que l'entrepreneuriat se sera beaucoup plus et beaucoup mieux adapté pour toi que par rapport au salariat où, justement, tu vas vraiment te sentir dans une sorte de prison. Alors que maintenant, comme j'ai réussi à développer certaines relations avec des femmes entrepreneurs, essentiellement, c'est vrai que ça me rassure parce que je me dis que je ne suis pas si folle que ça et qu'effectivement, il y a aussi des personnes qui me comprennent parce qu'elles partagent les mêmes valeurs que moi et c'est vrai que j'ai plusieurs valeurs mais je dois avouer que quand même, l'une de mes valeurs fondamentales, c'est quand même la liberté. Je dois le reconnaître. Et le fait d'aller discuter avec des personnes, justement, qui partagent les mêmes valeurs que toi, c'est là où tu te sens rassurée, où tu te dis que tu te sens compris, tu te sens écoutée, tu peux parler des heures avec la personne. C'est tellement enrichissant parce que vous êtes là, vous dialoguez, on a l'impression de vraiment vivre sur la même planète en fin de compte et du coup, ça apporte vraiment un bien-être en fait. Pour ma part, moi, c'est vraiment quelque chose qui me nourrit le fait de fréquenter des personnes qui sont dans le même milieu que moi, à savoir l'entrepreneuriat par exemple. Et c'est pour cela, les amis, qu'on en vient à la deuxième sous-partie de cette troisième partie pour cet épisode de podcast, c'est que quand tu es dans une relation saine, tu peux prendre de la place et tu peux avoir ta place dans la relation. Donc pour moi, ce sont deux choses très distinctes. Je vais vous expliquer la nuance tout de suite. C'est que tu peux prendre de la place pour moi dans le sens où tu peux parler de toi. La personne n'est pas auto-centrée sur elle à ne parler que d'elle. Tu peux parler de sujets qui t'intéressent. Tu n'as pas la sensation de ne pas être assez pour être aux côtés de cette personne. Tu n'as pas l'impression non plus d'en faire trop. Donc quand je dis ça, d'en faire trop, c'est par exemple parler, parler, parler beaucoup à la personne. Mais j'ai envie de te dire si tu parles beaucoup à la personne, c'est parce que tu en as ressenti le besoin. Tu avais besoin d'extirper une charge émotionnelle qui avait au plus profond de toi. Donc moi, j'estime que je n'aurais jamais à juger quelqu'un qui m'envoie par exemple beaucoup de vocaux parce que pour moi, c'est que la personne, elle a besoin de s'exprimer, elle a besoin d'étaler ses ressentis, ses émotions et surtout, ça permet vraiment de se décharger d'un poids qu'il y a en nous. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Et donc pour moi, c'est important de ne pas juger la personne à ce moment-là et d'aussi être à l'écoute de cette personne-là. Donc c'est-à-dire que la personne en face, elle peut prendre sa place. C'est-à-dire que d'un côté, il y a toi qui essaye de t'exprimer auprès de la personne, tu sens que tu peux prendre ta place parce que tu peux t'exprimer sans être jugée et de l'autre côté, la personne qui est dans cette relation, elle peut prendre sa place dans le sens où toi, tu ne la juges pas, tu ne vas pas lui couper la parole bien sûr, tu vas vraiment être dans cette écoute active de pouvoir reformuler ce qu'elle te dit et dans le meilleur des cas, de lui donner des conseils pour aller encore plus loin dans ta démarche d'aide. C'est pour ça que pour moi, apprendre à écouter, c'est vraiment tout un art selon moi. Il faut vraiment apprendre à se taire et à écouter les autres. D'ailleurs les amis, ce n'est pas pour rien si nous avons deux oreilles et une bouche, c'est parce que nous sommes censés passer plus de temps à écouter l'autre qu'à parler. Souvent les gens, ils sont là, ils essaient d'anticiper ce qu'ils vont te dire au lieu de vraiment prendre le temps de t'écouter parce que ça demande de l'énergie d'écouter quelqu'un, ça demande du temps et les gens n'ont pas forcément ce temps ni cette énergie pour justement la consacrer à ta personne. Donc c'est pour ça qu'ils préfèrent consacrer leur énergie à anticiper ce qu'ils vont te dire au lieu de prendre vraiment le temps de t'écouter. Désolée d'insister beaucoup sur cette notion d'écoute mais pour moi c'est très important parce que je trouve qu'on vit vraiment dans une société où les gens ne prennent pas le temps ni l'énergie pour écouter l'autre. Apprends à te détacher de ta propre vie et à écouter ce que les autres ont à te dire car ils peuvent vraiment t'apprendre beaucoup de choses auxquelles tu n'aurais même pas pu penser par toi-même. On n'écoute pas parce que souvent on a de l'ego, on pense que notre vie est plus intéressante que celle des autres mais c'est totalement faux. Pour moi on est tous au même niveau et on n'est pas censé s'exprimer dans le but qu'on a raison ou qu'on a plus que l'autre car pour moi là c'est clairement l'ego qui est en train de s'exprimer si on fait ça. Et moi j'aime bien dire que l'ego c'est la voie du mal parce que c'est tout à fait ça quand c'est notre ego qui s'exprime il veut absolument avoir raison par rapport à l'autre il va être dans le jugement il veut essayer de prouver qu'il possède plus de choses d'où vous voyez tous ces gens sur insta je me la pète je possède ceci je possède cela et après j'ai pas jugé parce que moi longtemps j'étais beaucoup dans cette démarche là par exemple sur les réseaux sociaux je montrais beaucoup ce que j'achetais à travers des halls je disais oui par exemple là j'ai fait du shopping je me suis acheté tel produit chez Sephora je me suis acheté tel produit chez telle marque de vêtements telle marque de maquillage et forcément ça c'était beaucoup quand j'étais ado jeune adulte en fait quand j'étais vraiment au début de l'âge adulte j'étais beaucoup dans cette démarche ostentatoire de devoir prouver aux autres que j'existe en fait que je suis quelqu'un parce que je possède tel et tel objet alors que finalement on se rend bien compte que la vie c'est pas ça c'est pas censé être quelque chose de matériel la valeur n'est pas censée être accordée et se concentrer sur toutes les possessions maternelles matérielles putain le lapsus les possessions matérielles moi je prends vraiment de plus en plus en considération qu'en fait ce qui est le plus important dans la vie c'est même pas l'argent même si bon je reconnais que l'argent c'est quelque chose qui te permet d'accéder à certaines choses bien sûr mais je veux dire il y a plus que ça en fait par rapport aux possessions matérielles possessions voilà de voitures de maisons d'objets etc avoir de l'argent etc bon ok d'accord c'est bien mais il y a tellement plus important les valeurs humaines pour moi l'humanité l'être humain devoir aider son prochain être dans l'écoute essayer d'apporter tout ce qu'on peut même si on a peut-être pas toutes les ressources nécessaires faire de notre mieux possible pour qu'un autre être humain se sente mieux pour moi ça vaut tout l'or du monde en fait il peut pas y avoir plus gratifiant que ça ça devrait être beaucoup plus gratifiant par exemple de réussir à avoir transformé la vie de quelqu'un plutôt que de posséder 10 appartements par exemple enfin vous voyez ce que je veux dire c'est juste qu'on est vraiment dans une société ostentatoire où il faut absolument montrer tout ce qu'on possède tout ce qu'on a obtenu tout ce qu'on souhaite avoir mais pour moi c'est pas ça la richesse humaine ce n'est vraiment pas dans la possession matérielle et dans l'argent pour moi la richesse humaine c'est vraiment dans l'empathie dans le coeur dans l'écoute et dans l'amour et la compassion qu'on peut apporter à son prochain et d'ailleurs l'ego c'est pas ce qui va te permettre d'entretenir des relations saines parce que plus tu laisses parler ton ego plus tu vas t'attirer à toi des relations toxiques alors que à contrario plus tu arrives à étouffer cet ego et à te rendre compte et à te rendre compte quand c'est ton ego qui parle plutôt que quand c'est ta voix du bien quand c'est vraiment ton coeur ton être absolu qui est en train de parler bah quand tu te concentres plus sur cette sur cette bonne voie disons ce côté sage en toi sur ton ton amour en fait que tu peux offrir sur ton coeur si tu te concentres plus sur ton coeur que sur ton ego bah forcément tu vas beaucoup plus t'attirer à toi des relations saines par rapport à des relations toxiques donc oui c'est important les amis de prendre sa place sans oublier comme j'expliquais avant que les autres doivent aussi prendre la leur c'est très important de leur montrer qu'il est possible pour eux aussi de pouvoir prendre la leur dans cette relation qu'ils essayent d'entretenir avec nous donc au début je disais on peut prendre sa place et on peut également avoir sa place donc vraiment dans une relation saine donc quand je dis qu'on a également sa place dans la relation c'est que selon moi tu te sens au bon endroit tu peux avoir ta place dans le sens où tu te sens libre de pouvoir t'exprimer tes ressentis et tes opinions tu peux les dire les verbaliser à l'autre personne sans te sentir jugé par elle par exemple si tu te mets à pleurer parce que justement t'es en train de raconter à ton ami que tu as vécu une expérience particulièrement lourde bah si tu es dans une relation toxique la personne elle va minimiser tes émotions tes ressentis en te disant oh mais il y a pire que ça dans la vie tu dramatises toujours tout oh mais qu'est-ce que t'es sensible qu'est-ce que t'es ci qu'est-ce que t'es ça et voilà encore et que je te juge et que je te juge et que je te juge alors que quand t'es dans une relation saine bah la personne elle va prendre le temps déjà de t'écouter ce que t'as à dire elle va te laisser aller au bout des choses dans ta propre expression que ce soit verbale ou écrite elle va te laisser aller au bout des choses et puis ensuite elle va elle va te dire qu'elle te comprend par exemple qu'elle comprend ce que tu as pu traverser mais que par exemple elle a peut-être pas les ressources nécessaires pour pouvoir t'aider mais qu'en tout cas elle est présente elle est là elle peut t'aider et que si t'as besoin de continuer à parler qu'elle sera toujours dans l'écoute donc ça c'est une relation saine bien entendu il faut vraiment prendre conscience qu'une relation saine c'est pas forcément quelqu'un qui vous apporte des conseils en fait rien que le fait que la personne elle vous écoute et qu'elle ne vous juge pas on est déjà dans une relation saine finalement c'est important de le comprendre et j'insiste beaucoup là dessus parce que très souvent malheureusement les relations dérapent parce qu'on est trop dans le moi je moi je moi je au lieu d'être dans le tu 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 enfin tu vois vraiment dans une relation où on met en valeur et on on prend vraiment en considération la personne qui est en face de nous tu as ta place dans une relation à partir du moment où tu te sens respectée soutenue en confiance et en sécurité donc voilà les amis j'espère que cet épisode de podcast vous a plu et j'espère vraiment aussi que ça vous plaît que je revienne sur youtube en étant en face cam voilà j'espère vraiment que vous êtes contents de ça parce que vraiment sachez que ça me prend plus de temps et de travail pour pouvoir faire les épisodes de podcast en version vidéo si vous souhaitez en savoir plus sur les relations toxiques je vous invite à aller lire mon livre comment reconnaître les relations toxiques et perverses il est disponible sur amazon et pour ceux qui ne souhaitent pas le commander directement sur amazon et bien n'hésitez pas à me contacter en privé sur instagram à arrobas laetitia l-e-t-i-c-i-a o-r-x-a-n laetitia orxan ou par mail à laetitia officielle arrobas gmail.com je me ferai une joie de pouvoir vous aider pour vous procurer mon livre parce que il y en a j'ai également quelques exemplaires chez moi donc vous pouvez également passer par moi directement si vous voulez pas commander sur amazon donc si vous écoutez aussi que ce soit mon podcast sur youtube ou sur spotify vous pouvez accéder au lien qui sera disponible en description et aussi si vous souhaitez aller plus loin vous pouvez écouter mon podcast les 5 signes d'une potentielle relation toxique il s'agit du 4ème épisode que j'ai sorti il y a quelques mois sur les signes potentiels d'une relation toxique n'hésitez pas à me partager votre avis je me ferai vraiment une joie de vous répondre partager cet épisode ou cette vidéo un maximum autour de vous abonnez-vous à mon podcast ou à ma chaîne youtube selon l'endroit où vous me regardez ou vous m'écoutez lâchez un petit pouce en l'air pour ceux qui me regardent sur youtube et surtout surtout partager cette vidéo et cet épisode de podcast un maximum vous pouvez également mettre 5 étoiles à mon podcast libre d'être soi renaissance et bonheur ça permettra vraiment à ce podcast de prendre de l'ampleur et de gagner en visibilité vraiment je compte sur vous donc les amis je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de podcast libre d'être soi renaissance et bonheur à très vite